Salut tutube ! On est reparti, on check un petit peu les trucs qui manquent Parce qu'il y a des choses à récupérer, à débloquer Notamment un nouveau truc qui a été apporté avec la dernière mise à jour Mourez 3 fois On va le faire vite fait pour débloquer l'autre truc Alors sinon il y a esquiver 100 fois en une plongée Bon ça, ça va pas être pour cette fois Par contre, atteignez 50 d'armure Ça donne le pretzel salé Et alors tuer le cuirassé alors qu'il vous reste moins de 30 PV Là c'est jouable aussi ça Très bien Donc on va repartir dans le puits de sel en danger 3 Et on va essayer de le finir en accomplissant un de ces trucs Ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une run avec notre ami le scout Avec tireur d'élite Et on va essayer de faire un max de ces choses Je ne veux plus subir le traumatisme de la dernière fois Où je me suis retrouvé avec un boss intuable Avec des dégâts de zone qui étaient fous Mais un boss intuable Venez ici, tuez moi C'est con mais il faut que j'ai le... Il faut que je me laisse scanner Voilà, allez Comme ça on débloque le truc What ? Oh ! OMG ! Oh non ! Ces monstres sont trop forts Au secours Mission échouée Ouais ! Nouvel artefact de débloquer Maintenant il est trouvé du run de plongée Le manuel du plongeur Eh ben ok Belle run Optimisé Rapide Je dis pas mal Allez On est reparti Cette fois on l'a fait vraiment Donc 50 d'armure Ouais par contre le 50 d'armure C'est beaucoup mieux de faire ça avec le soldat De là je commence à combien ? Je commence à 16 Ouais faudrait vraiment avoir du bol Faudrait vraiment vraiment avoir du bol Au niveau 21 on aura la nouvelle arme du scout d'ailleurs Ah ouais mettez vous en file là 15% de dégâts Donc le scout on rappelle PV 120 esquive 5% Chance de critique 5% Dégâts critiques 200% Et plus 15% de chance de critique Plus 50% de dégâts critiques Yes Yes Alright Allez petit dodge 15% de dégâts On nous propose déjà le plus 6 d'armure J'ai Bon après avec le scout c'est pas mauvais de prendre plus d'armure Vu qu'il a une armure Un petit peu légère Et c'est vrai que bon voilà A swarm On va trouver un seul de Nitra encore Ouh 35% de dégâts Bon ce qu'il faudrait c'est de la vitesse de rechargement et de la cadence de tir Non foutez moi la paix Hop là Euh et donc comment euh Alors voilà Deuxième arme Qu'est-ce qu'on va prendre en deuxième arme ? Ah on nous propose la grenade cryo Ou le gardien cryo Euh Qui sont très bien pour pouvoir Donc en fait la grenade cryo On l'a vu la dernière fois Quand j'ai essayé de faire le full grenade avec le foreur Euh Elle était devenue folle pour contrôler les foules Mais par contre elle fait pas de Elle faisait pas de dégâts Même buffée à fond en termes de dégâts Et avec une vitesse de rechargement de zinzin Elle faisait pas assez de dégâts Et je me retrouvais Enfin si contre les hordes ça allait Mais elle me faisait tellement rien contre le boss Et je me suis retrouvé à trop galérer contre le boss Et j'ai fini par me faire encercler Mais en contrôle de hordes elle est pas mal quoi Mais bon pas comme deuxième arme alors Pas comme deuxième arme Le deep core ou alors je remplace tout Deep core il est cinétique Il est machin Ouais on pourrait partir sur une run Euh Cynétique Cadence de tir machin Mais c'est pas un anti-horde non plus lui Enfin pas trop Quoique si on le buff Et qu'il a une bonne cadence de tir Un bon chargeur et tout Allez on va prendre le deep core En deuxième arme 15% de vitesse de rechargement Justement Cadence de tir pour les armes à projectiles là par contre C'est un grand oui Pour les deux d'ailleurs 15% de dégâts 15% de cadence de tir 15% de dégâts Euh Je vais bourrer les dégâts sur le M1000 Mais là il va falloir aller chercher le Va falloir aller chercher le critique Si on me propose les mirettes je les prends direct Si on me propose les mirettes là maintenant Ca serait super d'ailleurs On pourrait déjà commencer à A aller sur de l'augmentation de critique à balles Vitesse de rechargement Cadence de tir Vitesse de rechargement Pour le M1000 c'est oui Ah merde il les propose pas Ah dommage Bale enrobée d'or Je vais prendre la ceinture protectrice 15% de dégâts pour le M1000 Ou pour le deep core On va aller chercher l'overclock Un peu plus de bang Ou pointe en caoutchouc Ou recule repousse les ennemis Non c'est nul ça pour le M1000 Un peu plus de bang c'est très bien Pour un premier overclock c'est très bien PV max vitesse de minage Cadence de tir pour le M1000 La run précédente aura vraiment montré Une fois de plus à quel point Un bug doit être équilibré Pour pouvoir faire à la fois du dégât Contre les hordes Et à la fois contre les monstres Et l'importance aussi de bien uper ses armes Surtout ses armes principales Je vais mettre le M1000 à fond Oh les dégâts contre le boss Ouais c'est bon c'est bon Les dégâts contre les élites Ils sont déjà très très bons Là il faut que je vise Contre les hordes maintenant un peu plus J'ai pas farmé assez Ah il s'est fait exploser J'ai pas eu le temps C'est limite punitif Je suis puni Plus de dégâts ou plus de vitesse de rechargement Il y a déjà une bonne vitesse de rechargement là Dégâts 107% Vitesse de rechargement 69% Cadence de tir plus 10% Je vais prendre les dégâts On va améliorer correctement le deep core Et puis on sera On sera pour mal Les gars des effets de statue Mais on s'en fout ça C'est marrant Il me le propose quand même Alors que Ah attendez Je crois que je viens de comprendre un truc Les choses que le jeu Les améliorations que le jeu Peut me proposer dès le début C'est ce qui est dans La colonne de gauche ici Ah non Parce que j'allais dire Ça c'est les améliorations de base Et en fait il va piocher là-dedans Mais non 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 Il n'y a pas amélioration d'effet de statue Parce que là pour le moment Je n'ai aucune arme avec effet de statue Mais il me propose quand même un truc Je vais prendre le plus 10% des dégâts critiques Parce que On va plus que probablement partir là-dessus C'est bon 35% de dégâts pour le deep core Cadence de tir pour le deep core Ah j'ai pas assez de Pas assez de nitra malheureusement J'ai pas eu le temps de farmer J'ai tué le boss beaucoup trop vite Je voulais m'éloigner Mais ça n'a pas marché Je prends le plus 15% de dégâts ici Plus 15% de dégâts des armes à projectiles Oh le plus 9% de chance de critique Je prends On est déjà à 38 38 et Et presque 300% de dégâts Sur le critique Et on va prendre ça On va aller sur les armes À projectiles Qui seront mes armes à DPS Et après il faudrait que j'ai un truc De contrôle de full Genre le Soit la grenade cryo Soit drone de gel Ou quelque chose comme ça Un support quoi Ça va rien Qu'est-ce que je pourrais prendre comme support Ça viendrait pas de l'anneau Le gel qui repousse Il compterait pas en gel Non parce que le gel n'est pas un effet de statue L'effet de statue C'est électricité acide ou feu Mais le gel n'est pas compris dedans Donc Non Ça peut pas être ça Voilà par contre Effet de statue C'est les effets dans la durée En fait Il m'embête un peu lui Alors justement Ah le taser pourrait être pas mal Comme arme de soutien Ou la grenade cryo Qui nous est proposée Le Zhukov Très très bien Comme arme support aussi Mais le taser Ah mais le taser Dégats électriques Qui augmentent les chances De recevoir un coup critique Ah ouais taser non Taser tous les jours Pour le début Augmente les chances D'avoir un coup critique Ah dégage toi Et en plus ça touche Ça a tendance à toucher Beaucoup de Beaucoup de mobs Oula 25% de dégâts pour le deep core 15% de dégâts pour lui Je vais prendre le 25% de dégâts pour le deep core Et là je risque d'être Un peu léger Contre les hordes Il va juste falloir Que je trouve une solution Par rapport à ça Le gain d'xp Me plaît Mais je vais plutôt Prendre l'autre Cadence de tir Pour le deep core Dégats encore Bon cadence de tir De 25% Si c'est pour mal Je vais chercher ça Comme ça je l'ai C'est bon Hop Voilà comme ça je ne tuerai pas Le boss avec ça Détecteur de nitra Jutbulb Non je vais prendre Le détecteur de nitra Ah les chances de crit par contre Ouais ça je prends Avec le scout Le scout tireur d'élite Clairement Je prends les chances de crit On n'a plus 6 d'armure Pour le plus 12 d'armure Attends j'ai combien ? J'ai 40 Il me manque plus que 10 Il me manque plus 10 Et je débloque le nouveau truc J'ai de la chance Il y a pas mal de ressources Au même endroit Le gain d'XP Peut être sympa Surtout que j'ai un DPS Qui est déjà assez correct Cadence de tir Je suis tenté par le gain d'XP Ouais le M1000 là Il est déjà plus que correct En termes de dégâts Donc bon Il va être amélioré après Mais Là déjà Il est Il est bien plaisant Et là Et je crois que En l'état C'est vraiment contre les hordes Que je vais avoir du mal Il faut Faut que je trouve quelque chose Mais au moins Comme je tue les boss rapidement Bon bah c'est C'est déjà ça quoi Je me fous dans un couloir Et on laisse faire le M1000 Enfin je tue les boss rapidement J'ai de quoi aller les chercher Sans que ça prenne 1000 ans quoi Pas comme avec les grenades La dernière fois quoi Bon là le rayon de ramassage De 45% Impossible de dire non Merci à tous Oh le 20% de dégâts On nous propose à nouveau La grenade Krio Donc en contrôle de nombre Qui pourrait être pas mal Le Zhukov aussi Le Zhukov qui a l'avantage D'être cinétique Tant que je ne veux pas autre chose Enfin tant qu'il n'y a pas Une amélioration Qui permet que ce soit autre chose Donc il combattrait avec Le M1000 Et le Deep Core Mais bon eux Ils vont peut-être avoir Des effets aussi Sinon la grenade Krio Qui permet de geler quoi Le gel c'est quand même Très très bien Ou le gardien Krio Merci Greg Furious Pour les 40 mois Reroll pourquoi Reroll pour aller chercher quoi Pour espérer quoi Parce que là moi Je pense que ce qui manque C'est vraiment un truc De contrôle de masse Et la grenade Krio Ou le gardien Krio Peuvent accomplir cette tâche Le Zhukov aussi d'ailleurs Et oui c'est vrai Que le gardien Si je suis dans Si je mine Bah il fait son truc Il fait son taf Que la grenade pas Je suis tenté par le gardien Je prends le gardien Je prends le gardien S'il s'upgrade un petit peu Il sera d'une grande aide Peinture pour le M1000 Qui va chercher directement le truc Arme à projectile du coup Bah c'est mes deux armes à DPS Mes deux premières armes C'est clairement mes armes à DPS Donc ça pourrait être intéressant De prendre le plus 30% De cadence de tir De cadence de tir Bon cadence de tir c'est bien Mais après faut pas non plus Que le deep core A une cadence de tir de fou S'il a pas une vitesse De rechargement intéressante Il a plus 15% Cadence de tir Il a déjà assez bien Il va manquer de dégâts là maintenant Bon je prends de la peinture Pour le M1000 Chargeur agrandi Ou réacheminement des gaz Vitesse de rechargement 69% Elle est déjà énorme La vitesse de rechargement Donc éventuellement Le chargeur Cadence de tir Plus 10% C'est vrai qu'avec un chargeur Deux fois plus grand Et un Et un truc Qui a moyen de faire quelque chose Là faudra pas Que j'aille chercher L'amélioration Qui concentre tout le chargeur En une seule balle Par contre Après le réacheminement des gaz C'est C'est safe quoi C'est vitesse de rechargement Et cadence de tir Allez je vais prendre ça Ok là j'ai pris un bon gros up Pour les J'ai pris toutes les améliorations Qui vont uper mes deux Mes deux armes Il était là Il était là l'artefact Il était là Oh le jeu Oh le jeu Qui m'a tellement Oh la dégoûterie La dégoûtance Je prends la peinture Pour le deep core Ah bah je peux l'avoir En froid Cible l'ennemi Avec le plus de PV Pour avoir encore Oblitéré les boss Encore plus vite Froid c'est bien aussi Mais j'ai déjà le drone Mais enfin si jamais Le drone ne se up pas Suffisamment Bon Mais après je vais perdre Les bonus cinétiques Non je vais cibler l'ennemi Avec le plus de PV Ah je suis dégouteille Je suis dégouteille J'avais tellement d'or En plus Je pouvais tellement Faire plein de choses C'est pas grave J'accepte mon destin En plus l'armure Ça tombe pas spécialement Tout le temps Tout le temps quoi Eh le jeu Il se fout de ma gueule La balle du M1000 Elle déconne 0 Sur son trajet Il y a tout qui explose Viens là Fleur Effet de statue Du coup non 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 certainement pas Ah 10% de dégâts Pour les armes à projectile Ça c'est oui Elles vont vraiment avoir La prio Les deux armes Mes deux armes Deep Core et M1000 Et là je me mets Pas trop mal Avec le Nitra Déjà Et en dégâts critiques Je dois en faire Pas mal Allons chercher Le pod Peinture Non Au bout d'un moment Bon Vitesse de rechargement Vitesse de rechargement Encore Ouais je prends celui Du taser On va quand même Aller chercher Un moment donné L'overclock Pour lui Pour voir ce qu'il est Capable de faire 25% de dégâts Pour le drone 20% de vitesse De rechargement Pour les armes Intermédiaires Bah mais deux armes Principales encore Oui vas-y Ah la tartine Ah le manuel du plongeur Plus 10% de dégâts Plus 10% de vitesse De rechargement 5% de chance de critique 15% de dégâts critiques Ah ouais Ah c'est vraiment C'est le truc Qu'on a débloqué En mourant trois fois Tu es mort trois fois Petit bonhomme Prends ce manuel Oh trop bien Putain le boost De fou Mais c'est un rare En plus C'est même pas un épique Et en plus Pour le scout Il est Il est trop bien Du dégâts Du critique Des chances de critique Le manuel Du mineur nul C'est ça Tu es un mineur nul Arrête Ah c'est fort Pour un truc Qui est censé être Basique Vitesse de rechargement Pour les armes intervédiaires Mais ils vont avoir Une vitesse de rechargement De zinzin Mais Putain j'ai J'ai beaucoup de vitesse De rechargement Mais pas grand chose d'autre Après je vais pas me plaindre Mais il va falloir Combiner avec autre chose Oh ouais par contre Oh ça c'est oui Et j'ai pas les mi-red par contre Pas les mi-red Ça par contre c'est dommage Petit plus 5 de chance Attention le boss est là Faut que je m'en éloigne Vite les fleurs Il y en a 2 là-bas Cadence de tir Bon ok mais Mais il est où le dégât là Ils sont où les bonus de dégâts là Bon là pour l'instant Tout va bien Oh non 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 Le boss Attends viens pas Viens pas Viens pas Par pitié Viens pas Et là il a tellement peu de PV Que le M1000 Va plus trop le viser Normalement Prendre ça pour le taser Merde là il va s'en prendre une Non Ah voilà Bien voulu que ça dure un peu plus Mais Ouais le rayon de ramassage Je le veux bien Parce que je galère un peu A ramasser l'XP Pour l'instant Zouip Et un des trucs à faire C'est tuer le boss Avec 30% de PV restant au maximum Ouais ça c'est Faudra voir si j'arrive à faire ça Oh c'est tellement rude à faire Sur commande Peinture Non 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 je veux pas ça Cadence de tir Ah cadence de tir c'est oui Parce que là avec une bonne vitesse De rechargement Et une bonne cadence de tir Donc ça c'est bien Pareil pour le Deep core 15% de dégâts pour tout 30% de cadence de tir Pour tout Oh le M1000 Et le deep core Ils vont être fous 15% de vitesse de rechargement 15% de dégâts Pour le deep core Je prends Alors il a quoi ? Dégâts plus 136% Vitesse de rechargement Plus 125 Cadence de tir Plus 69 Et encore Plus 30 de vitesse de rechargement Plus 10 De dégâts Plus 90 de cadence de tir Plus 35 de dégâts Oh Ils vont être monstrueux Ils vont être monstrueux J'ai plus qu'à améliorer Vraiment les critiques A fond la caisse Et ça va être Une dingue Ah j'aurais presque du prendre Le chargeur doublé du coup Bon par contre Le taser et l'autre là C'est des armes très Très secondaires du coup Il m'a entendu Bon c'est pas lui Qui fait beaucoup de dégâts Mais Il augmente mes chances de crit Et il pourrait Il pourrait être pas mal Il pourrait devenir Pas trop mal Petit mort hit Ok Pas trop trouver une nitra En plus les armes Qui tirent à 360 degrés Sur les ennemis les plus proches Du coup tout ce qui arrive Se prend automatiquement Les projectiles Sans que j'ai besoin De me prendre la tête Là dessus 10% de cadence De tir Ok ça buff bien Mes deux armes principales De nouveau Coucou Ouais il était beau Celui là Il était très beau Celui là Il faut le nitra Oh Oh le taser Qui est pas content Ah mais il y a Plus 15% De dégâts critiques Je suis déjà à 300 Oh le taser Qui est pas content Que j'ai dit Que c'était une arme secondaire Le double légendaire Le pod est pas encore là Vitesse de rechargement encore Je prends les dégâts Je manque de bonus de dégâts Je le prends C'est le truc que j'ai pas beaucoup eu Là juste ici Vas-y je prends le drone cryo Je lui ai mis encore aucun point Ah il est niveau 2 Il est nul 15% de dégâts 10% de dégâts Oui on va aller chercher l'overclock Un peu plus de bang Rechargement explosif Oh non rechargement explosif C'est vraiment nul C'est vraiment beaucoup trop nul Oh le DPS est bien Le DPS est très bien 10% de cadence de tir Pour le deep core Balle de gros calibre Tire perçant Je crois qu'on va On va chercher aucun effet Je vais aller chercher Le full dégâts cinétique 30% de dégâts Moins 30% de cadence de tir Qui est très largement compensé Et le tir perçant Oh ouais Oh là le Nitra en saumur Oh le Nitra en saumur J'ai pas pris de bonus de mouvement là Quasiment pas J'ai ceux de base J'ai 13% de vitesse de déplacement Ouais c'est un peu dangereux quand même Parce que là le DPS étant bien Mais est-ce qu'il va devenir si fort Ah je sais pas Oh le jus de bulbe On s'emmerde mais c'est plus safe Je vais quand même jouer la safeitude Allez Qu'est-ce qu'il me faut là Un peu de Nitra Ça serait cool Cadence de tir Pour le Deep Core Ce qui serait très bien aussi C'est Un aimant quoi Allez file moi du Nitra Le boss est là Bah l'or c'est bien aussi Mais L'or c'est notamment Ce qui me permettrait D'avoir plus d'armure Il va crever Il va crever Venez là Donnez moi votre XP Ah ouais le taser Il a décidé de rattraper la course Pas eu trop de Nitra Mais par contre On s'est fait un peu d'XP 10% de dégâts Pour les armes cinétiques J'aurais pu prendre le bonus de minage Mais bon Oh non la plaque dure Oh non Non ça va Dommage Dommage que j'ai pas trouvé des morts Il me faut Ok j'ai pas de bonus d'armure Est-ce que je re-rolle direct 25% de rechargement Cadence de tir Pour les armes à projectile Vas-y je vais roll Oh non Oh non Il me manque 4 9% de vitesse de rechargement Pour toutes les armes Je vais prendre le rayon de ramassage Les dégâts sont déjà pas trop mal Mais alors Il va falloir faire le plein d'or Pour pouvoir re-roll à fond Pour espérer avoir de l'armure Est-ce que j'ai assez de dégâts Pour espérer battre le truc Je suis niveau 45 Ouais quand même Là par contre Le boss J'ai de quoi lui faire Beaucoup de dégâts Parce que mon Mes deux armes principales Elles vont cibler que lui Elles vont ignorer tout le monde 35% de dégâts Pour le M1000 Écoute Moi je pense que c'est d'accord Euh non Le Nitra On s'en fout ici Allez-y Grignotez Je me faut de l'XP S'il vous plaît Dommage Les drones cryo Sont pas ultra efficaces Mais enfin bon De temps en temps Ils gèlent quelques mobs Ça fait quand même plaisir Ça permet de temporiser Un petit peu Dommage Cadence de tir Pour les projectiles Reste pas mal Si c'est pas Cette run-ci Pour l'armure Tant pis Il est où le pod ? Il est là Ah oui Et puis alors Il y a le succès 30 PV Mais bon ça On verra bien Comment se passe Le combat On pourra toujours Faire un peu exprès De perdre des PV Pour essayer de passer Sous la barre des 30 Si jamais Ok il y a de l'or là Mais il va être chiant Aller chercher Là il va y avoir Un boss Qui va un peu Nous emmerder aussi Bah non Tout l'or Est pas spécialement Dans le Ah il y a encore De l'or à gauche Voilà Regardez les drones De temps en temps Ils font leur tap Ils sont pas game changers Mais ils sont pas nuls Pour autant Ils sont utiles En soutien On le doublait On le doublait Encore du dégât Pour les armes à projectiles On le doublait On les aplatit Oh il était bien celui là Attention le boss Va arriver Cadence de tir Je vais prendre Le 10% de dégâts Pour le M1000 Pour aller chercher Le tout dernier truc Ah si je pouvais tuer Le boss A la limite Avec ça Le mini boss Bonsoir Merci La tartine Oh les skives Ah ouais Les skives Bon bah il va arriver Le boss J'ai quand même peur De pas avoir Assez de dégâts Anti-horde Bon après La question c'est En combien de temps On arrive à le tuer Le boss Et bien on va avoir L'occasion De répondre A cette question Parce que là C'est vraiment lui Qui est ciblé 25% de vitesse De rechargement Pour le drone Waouh Ah quand même Oh non Quand même Il prend tellement Chaire Ok attention J'ai 75 PV J'attends quand même Encore Qu'est-ce qu'il a fait Là Il a fait un petit Qu'est-ce qu'il voulait Oh là plus 15% de dégâts Pour les armes à projectile Ah ouais Il se préparait Mais Et voilà 45 Ok 23 Oh j'ai Non Mais putain Mais c'est Mais putain Mais pas comme ça Mais pas encore Mais pas tout le temps Mais pas une fois De temps en temps Mais d'accord Mais pas chaque fois Mais 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 Y'avait Putain Ça se passait si bien C'était tellement la fin Mais y'avait cette merde Y'a eu cette merde Cette espèce de roue La roue à fromage De l'enfer La roue à fromage Des ténèbres Qui est venue rouler Juste à côté de moi Alors que Il me restait un PV Et l'on il allait canner Et il me restait qu'un Il me fout deux balles Dans sa grande mouille Et j'ai eu le choix Entre la peste Et le fromage On a rien débloqué Mais on est heureux De jouer à Deepcore Galactic Survivor N'est-ce pas Ha 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 Quel enfer Putain Mais pas encore quoi Mais c'est ma spécialité D'avoir un build Qui fonctionne bien Mais d'arriver à me retrouver Dans cette putain de situation Où il y a toujours un truc Qui me fout par terre Tout va bien Ha il porte bien son nom Le laitage de sel Putain mais combien de runs J'ai eu Où le boss Était quasiment mort Mais je suis mort A chaque fois Soit en me faisant Encercler d'un coup Soit par une connerie Comme ça J'avais juste pas le choix Ils étaient deux Mais j'avais pas le choix Ah je prends le gain d'XP Ouais mais en plus J'aurais pas dû essayer De baisser mes PV Pour faire le 30 Je le réussirai une fois Par hasard Mais il faut pas Que j'essaye de forcer Parce que sinon Je les avais mes trucs Ah le fusil à canon scier Le taser Le boomerang Boomerang comme ramasseur d'XP Boomerang comme ramasseur d'XP C'est vrai que c'est cool Du coup la vitesse de minage J'ai pas besoin de prendre Plus de portée de Plus de portée de ramassage Voilà Voilà je pexe bien Un plus 10% de dégâts Vitesse de rechargement Pour le M1000 Haha mais quel enfer Bon la vitesse de rechargement Pour lui aussi Ah attendez C'est plus simple De commencer par ça Finalement ça a remplacé Par d'autres maps Et je les vois pas C'est bon là Vitesse de rechargement Ou cadence de tir Pareil les deux sont bien Pointe en caoutchouc Non Réachmittement dégage Très bien Paf la bonne purée Calepin de rancune Pilule de vitamineur Ça c'est toujours bien Dégâts Dégâts ou vitesse de recharge Non rechargement Il a quoi là pour l'instant Vitesse de rechargement Cadence de tir Bah oui On va prendre le dégâts Ah chance Vitesse de déplacement Et je vais prendre la chance On est au début On est bien J'ai 8 champi 9 J'ai pas beaucoup de Mitra Merde le boss est déjà là Et je suis niveau 13 On pourrait avoir 10 Oh le Mitra Mais il va être compliqué Avec l'autre 25% de vitesse de rechargement Pour le boomerang On va essayer d'aller chercher Prioritairement L'amélioration du boomerang Bon je ramassais un peu de Mitra Mais là ce qu'il me faudrait C'est Les deux derniers champi Et prendre le temps De pexer un petit peu Ouais mais Ah j'envoie 1 voire 2 Ah Drone cryo Non j'ai déjà une arme de soutien Avec le boomerang Zukov peut être bien Parce qu'il fait du dégâts aussi Contre les hordes lui Merci Zarrumos Merci Zarrumos Pour les 6 mois Merci beaucoup Mon prime et vôtre Merci bien Ouais ouais Le Zukov en overclock max Il est très fort Ouais on va partir sur le Zukov Ça va être une bonne amélioration De dégâts Il y a un champi ici Putain il m'en manque un Oh il y en a un là Il y en a même deux Ouais bah très bien Le boss vient de mourir Hop là Je vais en profiter pour récupérer l'or Vu qu'ils sont en train de tout miner Voilà Tout ce truc 15% de dégâts pour lui Je veux l'overclock 15% de vitesse de rechargement encore Ça va Dommage il n'est pas encore upgrade Il ramasse pas l'XP le boomerang Parce que là je me serais gavé Bah tiens voilà 25% de dégâts Mais c'est mieux la vitesse de rechargement Si je veux qu'il fasse ça Ah bah voilà L'aimant Parfait On l'a Oh je prends le 5 de chance Là c'est bon là C'est incroyable le patron nous lit des fois Moi je vous lis tout le temps Moi j'arrête jamais de vous lire Moi là je regarde pas l'écran de jeu On dirait pas comme ça Mais en fait ce qui est devant mes yeux C'est le chat En fait je tourne la tête de temps en temps Pour regarder le jeu quoi Pour voir où je suis Mais je fais que vous lire moi Ouais ouais ce soir on joue à Star Wars Avec Alpha et Ventis JB Ted Dégain je crois On a plus 15% de dégâts pour le Zhukov Ce qu'il me faut de la mort quitte Ok Ouais faudra dégager un peu le pod Oh tu te fous de moi Ouais bon 60% de rayons de ramassage Bon après le boomerang avec l'amélioration de portée Il peut rester utile en tant que Farmer Ouh J'ai failli canner Bah on est prêt à faire le 30 PV Le calibreur de réflexe Avec lui ça peut être pas mal du tout le scout Je prends la vitesse de rechargement pour lui Il y a un petit sucre ici qui va m'aider Oh j'ai été J'ai été greedy là J'ai été très très greedy pour avoir tout 25% de dégâts pour le M1000 Il y avait de la mort quitte à droite On va essayer non ? 25% de dégâts Oh le petit M1000 Qui va se mettre à A s'énerver Ah merde Il avait déjà été amoché Ok là je vais récupérer la mort quitte tranquillement Oh ça c'est vraiment pas top Erf 10% de dégâts critiques 20 PV max Oh allez Ah 25% de dégâts Et le truc Ballon caoutchouc Chargeur agrandi Aucun des deux mon capitaine Oh vas-y Je prends le chargeur doublé Mais Allez vite Ah ils passent pas à travers ça non plus eux les gros D'accord Il manque 5 de mort quitte Même dommage de pas les avoir Ah mais il y en a là-bas Calme toi le boss Une cadence de tir avec un chargeur doublé C'est bon ça Allez j'y suis Oui c'est bon Oh non Oh la plaque de Ok allez-y Farmez ça pour moi Oh attends il est mort là Fusil à canoncier Grenade cryo Oh grenade cryo là Ou fusil à canoncier Et lui S'il avait le gel Ah il combotte plus Il combotte plus le fusil à canoncier Vas-y je prends le fusil à canoncier Il est en plus de ça Pas mauvais non plus Contre les Contre les boss On est là les larves Oui Je garde mon or Je vais tout claquer au magasin Cadence de tir pour les armes A projectile Oui Là le boomerang Il me ramène Je le vois Il me ramène régulièrement de l'XP En masse Allez vas-y Par là-dedans Oh la la Mais oui 15% de dégâts 25% de vitesse de rechargement Yes Oh ouais Oh la la Beau ça Oh le petit M1000 Allez Très bien Je vais tout acheter au magasin Ah le plus 20% de dégâts pour les armes cinétiques C'est un joli lot de consolation quand même Cadence de tir pour le Zhukov Je prends On essaie une dernière fois Il me reste 18 de Nitra Je peux avoir le boomerang Qui a plus de 25% de vitesse de rechargement Donc il va chercher l'XP plus vite Oui Je suis tombé sur beaucoup de filons d'or au précédent Mais pas beaucoup de Nitra Je l'ai hate this damn planet Oui Pappappappappapp La fausse à champignons Incroyable J'en avais jamais vu autant au même endroit Ah le gain d'XP Le critique c'est vrai que j'ai pas du tout pris J'ai 30% de chance de critique pour l'instant Ouais mais le 12% de gain d'XP Vas-y Bon Allez encore plus pour le M1000 Faudrait que je bourre un peu le Zucob J'allais chercher le truc final en tout cas C'est assez sûr Plus 50% de cadence de tir Mais moins 15% de vitesse de déplacement Cadence de tir ce sera bien pour le M1000 Ce sera bien pour... Ouais mais non mais pas pour ça Oh la pilule de Vitamineur Oh les mains nice Oh y'avait pas grand chose Allez la vitesse de rechargement pour le M1000 Si il y a moins 10 de précision plus de balle moins de portée Attends plus de balle ? Et gros bébé Non ça je veux pas Il a quoi comme vitesse de rechargement ? 115% Cadence de tir 94 Dégâts 135 Cadence de tir plus 10 En cadence de tir il a quoi ? Il a plus de 100% de cadence de tir C'est quand même con de sacrifier tout ça pour avoir la balle unique Et en vitesse de rechargement elle est à peine doublée Non 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 Je vais prendre 6A du coup Moins 10 de précision mais... Oh bah pour le boss final Vas-y Ah oui OMG Moins de précision mes fesses 0% de vitesse d'âge Oh l'annihilateur Mais c'est trop bien 10% de cadence de tir pour le Zhukov Il va falloir upgrader ça On est au niveau 3 Tout va bien J'ai pas assez de Nitra de nouveau 15% de vitesse de rechargement pour le Boomerang Vas-y Même si j'aurais préféré autre chose Bon moi je veux aussi du... Encore de l'or Oh l'XP qui coule à flot Euh... Bon vas-y Je prends le 9% de gain d'XP encore Parce que là Oh la vache Mais le shotgun du... Le shotgun du M1000 C'est incroyable Quoi ? Merci Roi du Bacon pour les 26 mois Ah cette fois le boss Il va plus pouvoir me tuer à 1HP Alors que lui Il lui reste 50 PV 20% de cadence de tir Pour les armes à projectile Ça ça me... Ça ça me tente bien aussi Mais faudrait monter le Zhukov Vas-y Je prends la cadence de tir Pour lui Je voudrais qu'il grimpe un peu aussi Attention le boss Il va se faire oblitérer Encore plus vite qu'avant Et j'ai pas de Nitra Putain encore de l'or Mais y'a que ça Ok y'en a là-bas 15% de cadence de tir Fusil à pompe Cadence de tir on s'en fout Mais ce serait bien Que ses niveaux Grimpent aussi lui Ah vas-y Je le prends juste pour ça Et merde Y'a du Nitra à droite Oh non ça va pas être possible En plus il est dans un truc Tant pis Pas de Nitra encore Cadence de tir Réacheminement des gaz Chargeur agrandi Il a des bonus de rechargement Non ? Ah non Ah zéro Ah ouais il serait très lent alors Alors réacheminement des gaz Bon après là clairement Mon Mon DPS C'est le C'est le M1000 Le M1000 Qui est complètement dingo là En termes de dégâts C'est Kittris pour le raid Bienvenue Plus 10 de chance Pas grand chose qui m'intéresse Là dedans Effet de statue Non j'ai vraiment pas amélioré ça Ça m'intéresse pas Attends on arrive au niveau 4 ou 5 là ? Euh On arrive au niveau 4 ou 5 là ? 4 ? Alors la chance ça vaut le coup Oui il me semblait bien Vari roll Cadence de tir pour les armes à projectiles Ah là par contre ouais 10% de dégâts pour toutes les armes Oui Bon le reste tant pis On va laisser comme ça On va garder le Nitra pour le tout dernier truc Alors qu'est-ce qu'il faut ? Des champignons encore Cadence de tir Dégâts pour les armes cinétiques Vitesse de rechargement pour le boomerang Allez il faut uper le canon scié Le Zhukov Histoire de débloquer les overclock pour eux C'est trop con C'est trop connaissé C'est trop long On pense si mal Encore de l'or là-bas Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'or dans ce niveau J'ai l'impression que le Nitra est assez rare De manière globale Dans cette map Ah voilà 15% de vitesse de rechargement Pour le fusil à canon signé Le 35% de cadence de tir pour le M1000 Il fait envie Mais la peinture qui me permet de débloquer le deuxième overclock Non non vas-y le M1000 est trop efficace Le 35% en plus C'est fou Ah vitesse de minage Ouais ça je veux bien Un plus 10% je veux bien Voilà j'ai ça Toujours quasi rien en Nitra Petite horde Ah il y en a là 10% de cadence de tir Ouais vas-y le Zhukov J'aurais peut-être du re-roll Ressayez d'abord le fusil à canon signé Il a réacheminement des gaz le Zhukov S'il pouvait avoir gel ce serait parfait Un 1 des 2 avec gel ce serait parfait Teste de rechargement pour lui Cadence de tir pour les armes à projectile Oh ouais c'est un super buff par rapport à ce que j'ai Le M1000 est fou Un peinture pour le Zhukov Qui me permet de m'approcher du deuxième overclock Ça c'est oui ça Du Nitra Incroyable 35% de dégâts Oh voilà parfait Le froid Le froid Direct Double Nitra Boom Triple Nitra Meurs mouches à merde Voilà Aouh Oh tous les Oh toutes ces saloperies qui passent Ya Peinture pour le Boomerang Plus 10% de dégâts Pour le M1000 Incroyable Cool Et il est bien là Merci Pumpkin pour les 30 mois 35% de dégâts pour le Zhukov 25% de cadence de tir Pour le M1015% de dégâts Pour le Oh ça fait envie aussi Il est tellement balèze Je vais prendre le dégâts pour le Zhukov On va essayer d'avoir Bah essayer d'avoir Attends je vais Je déroule encore une fois Voilà Vitesse de rechargement J'en ai pas d'autre Non Vitesse de rechargement Ah il pourrait faire du dégâts électrique J'ai pas de bonus pour les cinétiques non ? Ah oui dégâts plus 20% quand même Pour les cinétiques Donc il perdrait ce bonus là Mais d'un autre côté Il augmenterait mes chances de critique Ouais vas-y Ça reste une arme de soutien Moi je trouve que c'est pas mal Vitesse de rechargement Pour le canon silé Je vais prendre Oh la vache encore On peut partir sur XP à balle Oh c'est zéro Paf paf Voilà il me reste zéro Parfait Félicitations Ça va me permettre D'aller chercher quelques niveaux de plus Oui alors par contre Le dégâts sur les boss Il est là Ah ouais 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 Là je me sens bien Là en terme de dégâts sur boss Je me sens bien Dégâts sur horde Un peu moins mais Ah il a pris Au revoir Oh la la Mais non les gros mobs Ils prennent Ils prennent fort Plus 10% de dégâts critiques Allez je prends J'ai quand même de quoi alors en faire De temps en temps Je suis à combien là En dégâts critiques ? En chance de critique 29% Normalement il devrait vraiment prendre cher Par contre il n'y a plus énormément de portée Avec le Avec le M1000 C'est un peu logique Bon ça va C'est tout à fait acceptable Mais ouais c'est une amélioration Sacrément balèze Par contre les mirettes là Elles vont pas être intéressantes Ça va baisser mon dégâts de 30% Pour augmenter mes chances de critique de 30% Ce qui les porterait à 60% C'est pas assez C'est pas suffisant Oh la vache le pote qui est tombé dans un truc Full rempli Entièrement Et avec une plaque dure Ça c'est dégueulasse Par contre le plus 9% de chance de critique là Il est sympa Euh Poudre nitrogénique Ouais Ouais clairement 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 là 25% de dégâts Pour le M1000 Toujours plus Ça va on est pas encore tout à fait au boss Mais on y arrive Et le plus fou c'est que le M1000 Il est très fort aussi Contre les hordes Là pour le coup À part qu'il ne les vise pas forcément Parce que c'est souvent Ce qui n'a pas le plus de PV Attention je vais appeler le boss On va notamment finir celui là Euh Ah plus 50% de cadence de tir C'est dommage Par contre vitesse de rechargement Notamment pour le M1000 Ça ouais Oh la la Oh cette fois Cette fois c'est non Cette fois je refuse de mourir Comme un cake Alors qu'il reste moins de 10% De la vie du boss Non mais c'est bon Ça C'est C'est un chouette arc narratif Sur Twitch Parce que voilà Ça fait des rebondissements Et tout Mais là ça suffit quoi Les gens ils voudraient bien voir autre chose Donc maintenant c'est tout Pourquoi je suis lent comme ça d'un coup Plus 10% de dégâts Voilà viens là Regarde il n'y a que toi et moi Non mais là c'est bon hein Tu n'auras pas le temps Tu n'auras pas le temps mec Viens là Oui Il me reste plus de 30% de PV Merde Je m'en fous Oh c'est incroyable ça Sur le M1000 Oh le shotgun M1000 Il est si fort Du coup je n'ai rien débloqué de spécial À part qu'on a fini le Oh Oh si Carabine à plasma drag 25 Elle est bien belle On a réussi Et on a réussi Donc le puits de sel Est fait Ok Eh ben Eh ben parfait Eh ben YouTube Salut On aura découvert le M1000 En version shotgun Et c'est incroyable Alors à bientôt pour la suite Bisous Sous-titrage ST' 501